... Et il faut parler du plat de résistance, maman. Un poisson que tu adores ? Oui, le carlet. Tu m'as expliqué que c'était mangeable. J'ai bien le croire. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais su le manger parce que j'ai l'impression qu'il y a juste... La peau, il les arrête. Alors, je vais tout de suite te montrer ce beau carlet que nous avons là, qu'on appelle aussi la plie. Regarde l'épaisseur des filets. Non, mais c'est ravissant. Bon, il est très joli. On peut le mettre au mur. On peut le mettre au mur. On peut le porter en cravate, sur une belle chemise à jabot. C'est magnifique également. Et c'est de le faire cuire, il n'y a rien à bouffer. Non, ce n'est pas vrai. Tu vas voir. Écoute, je ne veux pas te faire changer d'avis sur le carlet parce que je pense que c'est parti... C'est trop tard. Oui, c'est trop difficile pour moi. Non, mais c'est bien. Les enfants peuvent enseigner des choses aux parents. Regarde, on a les bateaux qui, malgré le temps... Enfin, la mer est un petit peu agitée aujourd'hui. Eh bien, ils sont quand même partis en pêche. Ils vont te rapporter de la dorade ou autre chose, une barbu, un turbou. Non, mais ils ne rappellent pas que des carlets. Non, ils ne rappellent pas. Non, je l'ai fait pour deux raisons. Parce que le carlet, c'est un poisson qui est peu cher et qui convient, on va dire, à toutes les bourses. Et ensuite, c'est un poisson quand même extrêmement normand. Et on va le cuisiner à la Normande avec du cidre. Voilà. On va le faire, ce carlet au four avec du cidre. Alors, maman, est-ce que je peux te demander de... Alors, on est en Normandie, les amis. Je vous rappelle qu'on fait une recette de carlet à la Normande, carlet au four, au cidre. Alors, attention. Là, il va falloir, puisqu'on est en Normandie, beurrer le plat. Je n'ai pas besoin que tu t'en occupes. Non, non, tu n'as pas besoin que tu m'en occupes. Mais non, mais je sais faire. Je te rappelle qu'on beurre largement. Oui, j'ai compris. C'est bien, c'est bien parti. Tu ne vas pas m'apprendre à beurrer un plat. Non, non, je te remercie, maman. C'est vrai que tu vis la moitié du temps en Normandie également, dans une Normandie. Moi, je fais ça avec des sols, mais toi, tu fais ça avec des carlets. C'est une question de moyens. Tu sais pourquoi ? Oui, c'est parce que je pense à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter de la sole. C'est pas cher. Et le carlet, bien cuisiné. Ici, c'est pas cher. Ici, c'est pas cher, quand on est vraiment sur le littoral. Dans mon village en Normandie, tu as une très belle sole pour 5 euros. Et pas dans les Ardennes. Non, non, non. Ni en Auvergne. Non, voilà. Donc, voilà, on pense à vous, on vous fait du carlet. Ce carlet, il a été dépouillé. Vous voyez, on a demandé à notre poissonnier de retirer la peau dessus. D'une façon générale, demandez plutôt à votre poissonnier de le faire parce que la chair des filets est assez fine et a tendance à venir lorsqu'on arrache. Est-ce que tu crois qu'il y a des poissonniers dans les Ardennes ? Je le souhaite. Il faut bien qu'on vende des truites à un moment donné. Donc, il y a peut-être un carlet qui traîne. Chez vous aussi. Alors, regardez. Ce poisson dépouillé, on va donc le placer dans ce plat largement beurré. Et pendant ce temps-là, tu sais ce que je vais faire ? Je vais faire réduire le cidre. Alors, regarde, voilà. On met simplement le cidre dans la casserole. Évidemment que ça mousse. C'est du cidre brut. Bien entendu, il ne faut pas qu'il soit trop sucré. On va s'en servir pour faire notre fond de sauce tout à l'heure. Et là-dessus, on met quoi ? Sur quoi ? Sur le poisson, du sel, du poisson. On va mettre le cidre quand il aura réduit. Mais on revient... Alors, on salera et on poivrera après avoir mis le cidre. Je t'expliquerai pourquoi. Bon, là, il est déjà dans le beurre. C'est bien. Et je vous rappelle que demain, c'est la recette du mardi. Et que c'est vous qui votez la recette du mardi. Demain, on sera un peu plus luxueux, puisqu'on est aux abords de Choset. On parlera de homard. Vous avez deux recettes de homard. Une recette de homard à la crème andalouse. Ou alors des homards à la nage, les deux moiselles de Choset, ces petits homards. Et c'est vous qui choisirez toute la journée sur Facebook et sur notre site. Moi, j'aime mieux à la nage, moi. Tu préfères à la nage ? Bah, t'y vas aller chercher à la nage demain. Bonjour, Christiane. Oui, c'est ça. Bon, mais en attendant, on va simplement regarder notre carrel. On va rattaquer ce petit carrel qui a été dépouillé. Je vous le rappelle qu'on fait un carrel au four avec une sauce au cidre. Alors, le carrel est dans le beurre. Déjà, on est bien en Normandie. Le carrel est dans le beurre. On est bien ici dans la manche. On va verser ce cidre. Tu vois, j'ai fait réduire le cidre. Alors, attention, il est chaud. Il n'a pas réduit beaucoup, mais... Ah, si, il a réduit pas mal, là. Si, ça suffit. Si, si, suffisant. On va dire un tiers à peu près. Et surtout, voilà, tu le verses sur le carrel. Voilà. Ça sert à quoi de le réduire avant, Vincent ? Ah, ben, c'est intéressant. D'abord, ça va faire perdre son alcool au cidre. Moi, je trouve que ça suffit, mais qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien. Il faut qu'il baigne gentiment. Il baigne gentiment. Ça sert également à ce que le cidre perde un peu de son acidité et soit déjà réduit pour pas que la sauce soit trop aqueuse. Parce que c'est pas l'eau qu'on veut. C'est vraiment ce concentré de goût de pomme qui va finir, en fait, de réduire dans le four. Alors, ensuite... Et qu'est-ce qu'on fait avec les ailes ? Ah, ben, on va pouvoir les hacher. Et surtout, on va faire une chapelure, maman. Tiens, tu peux me tenir la caméra ? Oui. Je vais te montrer. Alors, moi, comme j'ai pas confiance dans la chapelure du commerce, je fais ma chapelure moi-même. Ben, écoute, c'est simple. C'est parce que j'aime bien que la chapelure soit bien blonde, Nathalie. Alors, filme-moi le... Voilà, on a un petit bol mixeur. On va y mettre deux ou trois biscottes, qu'on a même pas... On peut les casser grossièrement. Oh ! Voilà, hop, hop. Eh oui, eh oui, c'est-à-dire que c'est... Voilà, ça serait bien si ça marchait. Oui, vzzz... 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 Et hop ! Voilà, au bout de quelques secondes... Vous avez vu, hein, c'est formidable. C'est magique, la magie de la télé. C'est magique, magique. Alors, cette chapelure que j'ai... Je vais la mettre sur le truc. ...que je viens de faire en direct devant vous. Voilà. On va en enduire notre carrelet. Je peux le faire. Non, non, dans un instant, on va d'abord mettre les herbes dessus. Bon, mais je peux pas tenir la caméra et hacher les herbes. Non, tu peux pas tout faire en même temps. Oui. Car, voilà, je vais t'aider. Bon, alors... Tu vas pouvoir ciseler la ciboulette et le persil. D'accord. Fais attention à tes doigts, je t'en supplie, maman. Oui, bah oui. Non, mais ils te servent à écrire, quand même, je te rappelle. Voilà. 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 J'ai Jean-Pierre Carlet avec moi qui est jockey dans l'écurie de Midi en France avec sa kazakh brune à poids rouge. On le repère dans le peloton, celui-là. Je suis pas sûre que ça marche, avec Orchelle. On va revenir tout de suite. Merci, Eglantine. Merci. T'es vraiment la spécialiste des animaux. Et comme t'adores les chevaux. Au fait, je vous rappelle que vous votez aujourd'hui, vous le savez, oui, oui, c'est jour de scrutin, puisque vous votez sur Internet et sur notre page Facebook pour la recette du mardi. C'est vous qui choisirez entre les deux recettes de homard, du homard de Chauzet, bien sûr, dont on vous parlera toute la semaine. Et vous pourrez voter toute l'après-midi. Et demain, je vous donnerai d'abord le scrutin de cette journée, le résultat. Et je cuisinerai pour vous, en direct, la recette soit de homard crème à l'andalouse, soit la nage de homard de Chauzet. Maman. Je vous conseille de voter pour la nage de homard. Oui. Ah, 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 il y a un petit... Regardez, un petit tweet, maman, de Colombe. Ça doit être Colombe Rigato, notre fan absolu, qui dit, super émission, j'adore votre chapeau, Christiane. Elle en vend, elle l'en vend, elle l'est fait à ses heures perdues. Mais pas du tout. On les trouve qu'en Angleterre. Voilà, voilà. Il faut donc... Mais dans les anglo-normandes, peut-être, qui ne sont pas très loin, justement. On en parlera aussi cette semaine. Maman, regarde le carrelé, il est superbe. Tu as fait un hachis d'herbe. Alors, persil, ciboulette, un petit peu d'estragon qui est sur le poisson. Maintenant, on va chapelurer. Alors, chapelure largement. Voilà. Avec le vent, ça va être formidable. C'est ça, ça évite qu'il y en ait trop. Voilà, comme ça, ça... L'idée, si tu veux, c'est qu'après, on mette dessus un petit peu de beurre. Chez vous, si vous faites cette recette, c'est important de marquer au beurre la chapelure. C'est ce qui va la faire dorer. Tu mets des petits copeaux de beurre que tu répands partout. Voilà, des petites noisettes de beurre. Voilà. Mon chapeau va s'envoler. C'est incontestable. Mais non. Alors, notre... Ben oui, tu sais quoi, j'ai enfourné. Ah bon, d'accord. J'ai enfourné derrière notre carrelé. Il est à 180 degrés. C'est très simple. Notre four a préchauffé pendant un moment. On l'a mis à 180 degrés avec les noix de beurre sur la chapelure. Je vais dire, c'est important de mettre du beurre en surface. Ça va permettre de croûter un petit peu. C'est pour ça, d'ailleurs, je te rappelle, que nous avons dépouillé le dessus du carrelé. Oui, parce que s'il y avait la peau, le beurre aurait glissé. Comment ? S'il y avait eu la peau, le beurre ne serait pas rentré à l'intérieur. Non, puis surtout, si tu laisses la peau, comme tu retires la peau... Pardon ? Quand tu retires la peau, quand tu le manges. Ah oui, d'accord. Et ce qu'on aime, c'est quand même avoir ce conseillant de la chapelure. Oui, mais il faut avoir un poissonnier parce que je ne suis pas capable d'enlever la peau. C'est temps de passer à table. Maman, t'as faim ? Oui, absolument. Non, mais il n'y a pas la sauce. Mais la sauce, elle est là. Je l'ai faite très simplement en prenant le jus de cuisson que j'ai mis dans la crème. Le cidre évaporé, la crème est à faire bouillir. Un petit peu de sel et toi. Vas-y, maman, on va à table. On va à table. Voilà. Mais Serge, en s'aime, veuillez emmener la reine-mère. Oh, écoute, j'en prie. Non, j'aime pas qu'on m'appelle la reine-mère. T'aimes pas la reine-mère ? Non, non. Ah non, mais c'est référence à ton chapeau, maman. Ah oui. Ah ben, en parlant de chapeau, Vincent, j'ai Marie-Noël avec moi qui a sauvé le chapeau de ta maman. C'est vrai. Oui. Une très belle action. Merci, Marie-Noël. Merci. Et j'ai proposé à Paul aussi de se joindre à nous pour déguster ce carlet. Eh ben, absolument. Notre sourire de France. J'en profite pour vous dire qu'hier, 13 septembre, nous fêtions le deuxième anniversaire de quelque chose de très important dans ma vie. Voilà. Si, très important. Non, j'attends de voir. L'anniversaire de la tradi. Qu'est-ce que c'est la tradi ? C'est la baguette. La baguette de tradition. Le décret date d'il y a 22 ans où l'on a fait le cahier des charges de la baguette de tradition française. Avant, c'est vrai que le pain n'était pas tellement à la hauteur. Et depuis 20 ans, grâce à ce décret, on mange du pain de froment sous le nom de baguette de tradition française. Voilà. On applaudit les boulangers. On applaudit les boulangers français qui font ça. Et on remercie le boulanger d'ici qui nous a donné cette belle baguette. C'est M. Robert. Voilà. Alors, la recette. Alors, est-ce que ça t'amuse qu'on revoie un petit peu le clip de cette recette ? Vous voyez, on a démarré simplement en beurrant le plat à four avec pas mal de beurre. Maman, tu as eu la main lourde et c'est ce qu'il faut ici en Normandie. Ensuite, on a allongé doucement notre carlet dans le plat. On a fait réduire le cidre et on en a enduit le poisson. Et ensuite, petit hachis d'herbe, chapelure maison, bien entendu. Petit hachis d'herbe, chapelure, simplement du beurre qu'on a remis sur la chapelure parce qu'on va cuire ce poisson au four, ce carlet, dépouillé sur le dessus, à 180 degrés. Et lorsqu'il aura bien doré, lorsque la chapelure sera bien dorée, on récupère le jus de cuisson que l'on mélange à la crème. Tiens, je te mets un petit peu de sauce quand même. Non, non, non. C'est juste pour goûter. Il est délicieux. Ah, maman ? Alors là, attends, excuse-moi. Alors, franchement... Excuse-moi parce que je t'ai entendu dire des horreurs sur le carlet. Là, avoue que comme ça, il est bon. Franchement, il est délicieux. Nous, on a servi l'apéro, du coup, on ne nous a pas servi. Ah, bah oui, absolument. On a ici la crème. Voilà, prends la crème, Nathalie. Vincent, est-ce que tu as envie de savoir ce que Paul pense de ton carlet ? Ah, Paul, mais comment ? C'est parfait, c'est très normal. Un peu de crème, un peu de cidre. Bah oui, on est ici en Normandie, les amis. Et on nous a apporté également les poissonniers d'ici. Monsieur Dorafé nous a apporté un beau plateau avec du tourteau, des étrilles. On n'oublie pas qu'on est à Grandville. Premier port coquillier de France. Tous les coquillages qui transitent par ici, on les retrouvera toute la semaine sur notre plateau. Et on invite les Grandvillais à nous rejoindre tous les jours. On remercie Grandville de nous avoir mis dans un site aussi superbe devant la mer. Voilà, on se retrouve évidemment demain à même endroit. Bon appétit à tous nos amis du Nord au Midi, en France. Merci. 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 Merci.